Coucou les Sindos, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 13 au 19 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent tant, d'accord ? Allez c'est parti pour vous, amis cancers, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelle pierre a un message pour vous, et c'est l'opale qui vous parle de joie, mon âme chante et danse tout sur la vibration de la joie. Donc ici on vous dit vraiment cette semaine d'essayer de vous connecter au maximum à cette vibration qu'est la joie, le bonheur, essayez de faire le maximum ce qui vous rend heureux et heureuse. Alors pourquoi ? Parce que moi on me dit ici pour vous protéger, pour vous protéger d'énergie et de vibrations basses, que ce soit les vôtres, peut-être qu'ici vous allez vous laisser peut-être rattraper par une nostalgie, par de la tristesse, mais j'ai plutôt l'impression ici qu'on vous recommande d'être dans ces énergies, dans ces vibrations hautes pour vous protéger de personnes dans votre entourage qui pourraient être dans des énergies de tristesse, de nostalgie, vraiment qui pourraient être vraiment dans des énergies basses, vraiment qui pourraient être dans la peine, dans le chagrin. Donc c'est pour vous protéger, vous, et c'est pour vous aider aussi, c'est pour que vous puissiez les aider également à faire monter leurs vibrations, ne les pas les laisser dans la peine ou dans le chagrin. Donc si vous en avez la force, bien sûr, de pouvoir les aider, mais ici c'est d'abord, dans un premier temps, pour vous protéger de ces vibrations-là, et ensuite pour aider ces personnes à remonter la pente, ou en tout cas à essayer d'être moins dans le bad mood, dans des vibrations, dans des bad vibes. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, soyez, reconnectez-vous à des vibrations qui vous apportent de la joie, qui vous apportent du bonheur pour pouvoir aider autour de vous des personnes qui seraient, elles, par contre, dans des énergies beaucoup plus sombres. Vraiment, c'est ce qu'on vous demande cette semaine. Donc protégez-vous dans un premier temps, déjà. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de, voilà, protégez-vous aussi, parce qu'il peut y avoir ici, il y a des choses qui ne sont pas claires, en fait. Alors, si vous êtes dans une situation sentimentale, si vous êtes avec une personne, ici il y a des choses qui ne sont pas claires. Vous vous dites, mais il y a des choses où j'ai loupé un train, où c'est l'autre personne qui n'est pas claire dans ses explications. Donc ici, on est un petit peu dans le sombre, on voudrait comprendre. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi, soyez dans la joie, pour essayer de vous écarter de ce côté sombre de cette relation. Donc ici, en plus, avec l'éclaircissement, en étant dans la joie, vous allez retrouver le côté lumineux. Et lumineux va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Donc ici, n'hésitez pas à communiquer, à demander des explications, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de votre autre. Quand vous soyez en début de relation, vous êtes déjà dans une relation un peu plus installée, on va dire. Mais ici, en tout cas, vous pataugez un petit peu. Vous dites, mais ce n'est pas possible, il y a des choses que j'ai mal compris. Il faut vraiment qu'on me fasse une explication, parce que j'aimerais bien avoir des éclaircissements. J'aimerais bien lever le voile sur certaines choses qui, pour moi, ne me paraissent pas logiques. Donc ici, on est un petit peu, oui, un petit peu préoccupé aussi. Donc ici, oui, soyez préoccupé, mais on vous dit de vous faire confiance, d'essayer de vous reconnecter à des énergies de joie. Parce que le soleil est derrière, le soleil va percer. Donc ici, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez faire la lumière sur certaines incompréhensions, sur certaines choses. Donc ici, ça va vraiment vous permettre d'avancer et d'avancer dans la lumière, en fait. Donc ici, ne perdez pas la joie, ne perdez pas l'énergie du bonheur et d'être heureux. Parce qu'ici, on vous dit que cette période un petit peu sonde que vous vivez va laisser place à une période beaucoup plus lumineuse. Donc ici, restez dans cette optique-là, dans cet optimisme-là. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'écouter votre ressenti, d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport à cette situation. Elle va vous aider. Vous allez peut-être, elle va vous aider à aller sur le bon chemin. Elle va vous aider peut-être à vous adresser aux bonnes personnes. En tout cas, votre intuition va vous donner la bonne réponse. Vous saurez, vous connaîtrez la bonne réponse au fond de vous. Donc ici, faites-vous confiance, c'est ce qu'on vous dit. Et plus vous allez être dans une énergie haute, plus votre ressenti sera juste, plus votre intuition sera la bonne. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti. Ça va vous permettre ici d'éclaircir certaines choses. Ça va vous permettre de vous dégager de ces tracas. Ça va vous permettre de vous dégager de ces petits soucis aussi. En tout cas, de ces incompréhensions que vous avez peut-être par rapport à votre couple, peut-être par rapport à votre séparation aussi. On peut avoir encore des incompréhensions, on peut se dire, mais je n'ai pas tout compris, pourquoi on s'est séparés, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Donc ici, oui, écoutez votre intuition, vous allez trouver la solution, vous allez trouver la réponse en tout cas. Donc faites-vous confiance, amis cancer, les réponses vont arriver, mais parce que vous les connaissez au fond de vous. Donc vous les connaissez et vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir la preuve que vous ressentez les bonnes choses et que vous avez les bonnes compréhensions également. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de la clé, on vous dit que vous allez à la solution. Alors peut-être par rapport à une situation sentimentale, vous avez la solution. Vous avez la solution pour avancer dans votre relation, vous avez la solution pour séduire une personne qui vous plaît, qui vient de rentrer dans votre vie, qui vous fait de l'œil. Vous avez la solution peut-être pour résoudre une problématique, vous avez la solution peut-être pour vous réconcilier et pour peut-être, oui, vous réconcilier et vous retrouver avec une personne avec qui vous avez rompu ou avec qui vous étiez en break. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en main pour avancer dans la bonne direction et dans la direction qui va vous apporter de la joie. Ici, c'est vraiment tout est fait pour aller dans la direction qui nous fait plaisir, qui va vous permettre de vous épanouir en fait, vraiment. Donc ici, vous avez tout ce qu'il faut en vous, vous avez la connaissance, vous avez la solution, vous avez la clé pour vous ouvrir de nouvelles opportunités, pour vous ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle opportunité pour une nouvelle rencontre également. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de pardon, ici il est temps de vous pardonner, il est temps de pardonner aussi aux personnes qui vous ont fait souffrir. Il est temps maintenant de, le pardon, n'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous pardonnez que vous oubliez, et n'oubliez pas que le pardon est un cadeau que vous vous faites. À partir du moment où vous savez que vous pouvez pardonner une personne, à partir du moment où vous pratiquez le pardon, que ce soit pour vous, par rapport à une situation ou par rapport à une personne, oui c'est un cadeau, pourquoi ? Parce que cette personne ou cette situation n'a plus de prise sur vous, elle n'influence plus votre manière de voir les choses, elle ne vous influence plus dans vos choix, elle ne vous influence plus dans votre cœur, elle ne vous influence plus dans votre vie tout simplement. Donc ici, on me dit que vous avez la solution, vous avez la clé pour pouvoir accéder au pardon, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir aller dans cette énergie. C'est une énergie, le pardon c'est une énergie qui vous apportera la joie. Ça y est, j'ai tourné une page, ça y est, je me suis délestée de certaines énergies qui ne me correspondent plus, ça y est, j'ai tiré un trait sur mon passé. Mon passé me servira pour puiser dedans en tant qu'expérience, pour me dire, bah oui j'ai déjà appris telle ou telle situation, m'a donné cette leçon, maintenant il est temps que j'avance, il est temps que j'aille vers autre chose. Donc vous allez avoir la clé, vous avez la solution pour aller vers le pardon, pour vous accorder le pardon et pour pardonner ce que vous avez à pardonner. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on dit que vous avez la clé pour faire dégager ces nuages, pour faire dégager ce qui vous tracasse, pour faire dégager ces petits soucis. Donc ici, vous avez la clé, vous allez avoir la solution, vous allez ouvrir de nouvelles portes et ça va permettre au soleil de nouveau de briller dans votre vie. Ça va vous permettre de retrouver la joie. Ou c'est peut-être parce que vous allez vous dire, bah non, ok, cette situation est embarrassante, cette situation est tracassante, mais si je continue à me tracasser, je vais broyer du noir. Plus je vais broyer du noir et moins je vais trouver la solution, non. Ok, j'ai cette épine dans mon pied, mais à chaque problème, il y a toujours une solution. Oui, à chaque problème, il y a toujours une solution, donc je vais la trouver. Donc vous allez être heureux et heureuse de savoir que de toute façon, oui, vous avez confiance et puis vous allez trouver, vous avez la solution. Vous allez la trouver la solution et vous allez vous dire, mais c'est bien sûr. Donc plus vous allez être dans l'âge, plus vous allez être dans la lumière, plus ce qui vous paraît tracassant va moins l'être. Et plus vous allez trouver la bonne solution par rapport à ce qui vous chagrine, quelle que soit la situation au niveau sentimental ici. Vraiment remettez en fonction de ce que vous vivez et en fonction du contexte. Ici, on dit fiez-vous à votre intuition, il est temps maintenant de pardonner. Votre intuition vous dit de pardonner, qu'il est temps maintenant de tourner la page. Eh bien, allez-y, faites comme vous le ressentez, écoutez votre cœur. Votre cœur va vous donner la bonne direction, votre cœur va vraiment vous diriger vers le bon choix en tout cas, vers le bon pardon aussi. Donc écoutez votre intuition, elle vous dit qu'il est temps maintenant, il est temps de passer à autre chose en fait, tout simplement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancers. Voilà, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous parler, j'espère que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. A nous, les scorpions, ici. Oh, ma bougie est éteinte. Quelle pierre a un message pour vous ou un conseil ? C'est la Sélénite et on parle d'éveil spirituel. Je suis une guerrière ou un guerrier de lumière spirituelle. Oui, vous êtes un guerrier et une guerrière. Lumière spirituelle, oui, c'est évident. Si vous regardez ce genre de vidéo, c'est que vous êtes éveillé, il n'y a pas de problème. Mais là, on va retenir le mot guerrier et guerrière. Vous êtes des guerriers. Donc, ici, ce qu'on veut vous dire, c'est ne baissez pas les bras. Ne lâchez pas. Si vous êtes en cours de guérison, oui, le chemin peut paraître long. Sur le chemin de la guérison, ça peut être long par rapport à la compréhension. Peut-être qu'ici, vous êtes une guerrière et une guerrière, peut-être parce que vous venez de vous séparer de quelqu'un. La douleur est encore forte. Peut-être que vous soyez à l'initiative ou que vous subissiez, entre guillemets, la séparation. Oui, ce n'est pas parce que vous êtes à l'initiative d'une rupture qu'on ne souffre pas. Donc, ici, vous êtes dans la souffrance. On vous dit, oui, tu es dans la souffrance, mais ne lâche rien. Ne baisse pas les bras. Si la rupture s'est imposée à toi, si tu as fait le choix de rompre, c'est parce que tu n'avais pas le choix. C'est que vraiment, il est temps de... Parce que tu dois reprendre ta vie en main. Il y a une autre direction dans ta vie sentimentale qui t'attend. Vous êtes un guerrier, une guerrière. Donc, remettez vraiment ces mots-là. Ne baissez pas les bras. Soyez persévérant et persévérante. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît. Mais cette personne est peut-être encore affectée par une ancienne relation, par un certain vécu un peu douloureux. Et vous avez envie que cette personne vous voie. Mais je pense que cette personne vous voie, elle n'est juste pas encore totalement prête. On vous dit aussi, vous êtes un guerrier, une guerrière. Ne baissez pas les bras. Restez présents. Et cette personne finira par vous ouvrir grand les bras. Donc, ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Vraiment, remettez en fonction du contexte que vous vivez. Ici, on parle de quoi ? On parle d'une rupture. Bon, ici, on est dans la rupture. On l'avait senti. Donc, ici, on dit une guerrière, une guerrière. Ben oui, vous vous rompez, vous vous subissez entre guillemets la rupture. Donc, ici, oui. Vous vivez peut-être aussi une crise au niveau de votre couple. Peut-être pas sans parler de rupture. Mais peut-être que la relation est compliquée. Peut-être qu'ici, vous vivez des moments compliqués. Donc, ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, oui, il y a une séparation. Donc, vous êtes un guerrier, une guerrière. Vous en sortirez. Vous avez déjà rompu par le passé. Vous avez déjà vécu des ruptures. Vous en êtes toujours sorti. Vous en avez toujours guéri. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Ne perdez pas de vue. Ça. Vous avez toujours réussi à vous en sortir. Vous avez toujours réussi à surmonter. Et ce n'est pas la première fois. Donc, j'espère que ce soit la dernière. Mais en tout cas, ce n'est pas la première fois. Vous avez réussi toujours à vous guérir. À guérir et à vous relancer dans votre vie sentimentale. Ici, on vous parle de solitude. Forcément, on a envie ici de se recroqueviller sur soi. On a envie de s'isoler. On a envie de se replier sur soi. On a besoin de silence. On a besoin de quiétude. On a besoin de comprendre ce qui a pu arriver. Pourquoi on en est arrivé à cette rupture ? Ou en tout cas, pourquoi on en est arrivé à ce break ? Pourquoi on en est arrivé à cette situation ? Donc ici, oui. Il y a peut-être un moment de pause, d'introspection qui va s'imposer. Alors, peut-être que toute la semaine. Peut-être que vous allez prendre toute la semaine pour vous replier sur vous. Pour comprendre. Pour pleurer un bon coup. Pour évacuer le chagrin. Pour évacuer la tristesse. Pour évacuer. Pour comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là aussi. Donc oui, il y a vraiment un besoin ici d'introspection. De se poser les bonnes questions. De se remettre en question aussi. Vis-à-vis de son vécu. Vis-à-vis de sa vie sentimentale aussi. Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi ? Qu'est-ce que ça m'apprend sur l'amour ? Sur les relations aussi ? Donc il va y avoir peut-être ce genre de questions ici. Que vous allez vous poser. Mais pour avancer. Pour mieux comprendre ce qui a pu se jouer. Pour comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Et surtout pour ne pas revivre les mêmes choses. Pour ne pas répéter les mêmes schémas. Lors de la prochaine relation qui se présentera à vous. Parce que forcément il y aura une nouvelle relation. Vous n'en êtes pas à la fin de votre vie amoureuse. Vous n'en êtes qu'à une étape. Ne l'oubliez pas. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge que l'on a. Il y a toujours espoir de faire la connaissance de quelqu'un. Ou de vivre de nouveaux sentiments. Bien sûr on n'aime pas à 60 ans comme on aime à 20 ans. Puisque forcément il y a la maturité qui est là. Il y a un certain vécu qui est là. Mais ça n'empêche pas que les sentiments peuvent être forts aussi. Et donc ici oui. Ne perdez pas espoir par rapport à ça. Donc ici il y a vraiment un repli sur soi. On veut comprendre. On remet certaines choses en question. On essaie d'analyser. Pour justement ne pas recommettre les mêmes erreurs en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler à Miss Scorpion. Ce n'est pas évident. Mais cette phase de solitude c'est quelque chose qui est constructif. Parce que ça va vous permettre aussi d'amorcer la guérison. D'amorcer les compréhensions pour guérir justement. Pour pouvoir... Oui. Pour penser votre cœur. Pour permettre à votre cœur de cicatriser. Et ensuite par la suite de passer à autre chose. Et vous permettre de vous donner toutes les possibilités de rencontrer quelqu'un d'autre. Et de vivre quelque chose de neuf. De nouveau aussi. Ici. On vous parle de quoi ? Le passé qui revient. Donc ici. Après la rupture. Il y a la réconciliation. Il y a un revirement. Alors soit c'est vous qui changez d'avis. Si vous avez rompu avec la personne. Soit c'est l'autre personne qui change d'avis. Et qui veut revenir vers vous. Le passé qui revient. Il y a un revirement. Il y a quelqu'un qui revient. Peut-être qu'ici on peut... Peut-être que vous avez nourri aussi une certaine nostalgie. Par rapport à une relation. Donc ici vous êtes peut-être resté dans cette relation. Vous n'êtes pas encore totalement guéri. Vous n'avez pas totalement fait le deuil de cette relation entre guillemets. Alors ce soit un deuil physique ou un deuil émotionnel. Ou les deux. Mais comme ça peut vous parler. Donc ici oui. Et puis on parle de revirement. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Vous voyez cette main là. Coucou. C'est moi que là. Finalement cette rupture c'est peut-être pas une bonne idée. Donc vous voyez comme ça va vous parler. Peut-être que de revoir cette personne. Vous en saurez. Peut-être que certains, certains de vous aurez besoin. Justement peut-être que cette personne va vous contacter. Vous aurez besoin de rencontrer cette personne. Pour savoir peut-être où vous en êtes. Par rapport à elle. Est-ce que j'ai encore des sentiments. Ou pas du tout. Est-ce que je suis prête à passer à autre chose. Ou est-ce que je suis encore vraiment dans cette nostalgie. De cette relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors c'est pas évident comme situation. Mais ça peut permettre à une bonne fois pour toutes. A faire le point. Et à savoir où on en est véritablement. D'accord. Donc ici. De toute façon vous êtes des guerriers et des guerrières. Donc vous savez vraiment vers quoi vous allez aller. Vous savez pourquoi vous allez vers ça. Alors pas pour vous faire du mal volontairement. Pas par plaisir de vous faire du mal. Mais pour acter une bonne fois pour toutes. Quel chemin vous avez parcouru par rapport à cette personne. Par rapport à cette rupture. Est-ce que vous êtes prête à pardonner cette rupture. Pour vous remettre avec cette personne aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici on parle de quoi ? On vous parle de. Être en zénitude. On parle de tranquillité de repos et de méditation. Donc oui. Vous allez retrouver cette tranquillité par rapport à ce passé. Vous allez finir par tourner la page. Il y a un travail à faire. Vous avez commencé peut-être ce travail. Peut-être que ici vous êtes justement à la fin de ce travail. Vous êtes en train de reprendre de la zénitude. Vous êtes en train de vous sentir bien. De nouveau tranquille avec vous-même. Tranquille dans votre cœur. Ici avec la couleur verte. On est en train de. On a travaillé pour guérir. On a travaillé pour. Pour se réconcilier. Avec soi. Pour se réconcilier avec son cœur. Pour se réconcilier avec l'amour. Et on se sent bien. Donc ici il y a certains d'entre vous. Vous êtes déjà dans cette situation là. Pour d'autres. Vous êtes encore un petit peu là. Mais vous êtes en train de basculer dans la zénitude. Vous êtes en train de dire. C'est bon. Maintenant j'ai fait le tour. J'ai compris. Et maintenant je peux être tranquille. Je peux. Il y a une quiétude ici. Il y a vraiment une tranquillité. Une sérénité. Vous retrouvez une sérénité. Et une paix en vous. C'est parce que vous êtes des guerriers. Des guerrières. Parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Justement. Pour retrouver cette paix. Et cette tranquillité. Ou en tout cas. Vous êtes en train de faire ce qu'il faut. Et en tout cas. On vous dit que vous êtes des guerriers. Des guerrières. Donc vous allez y arriver. Sans aucun doute. Vous allez gagner la bataille. C'est ce qu'on vous dit. Faites des méditations. Peut-être que ça vous aidera également. Pour apporter du calme. Et de la tranquillité. En tout cas. Pour vous aider peut-être. A y voir beaucoup plus clair. Et peut-être. A vous aider à accélérer aussi. La mise au point. Pour savoir où vous en êtes vraiment. Et si. On vous dit que par rapport à cette rupture. Il y a un revirement. Il y a un changement d'avis. Peut-être que. Peut-être que vous changez d'avis. Vous allez peut-être. Peut-être que vous vous apprêtez à rompre. Et vous dites. Ben non. Finalement. Je ne vais pas rompre. Parce que. Je n'ai pas fini de vivre ce que j'avais à vivre avec cette personne. J'ai vraiment des sentiments pour cette personne. Vous êtes peut-être dans la nostalgie des débuts de votre relation. Vous aimeriez peut-être réinitier de nouveau ces débuts-là. Vous voyez comme ça vous parlait. Mais en tout cas. Oui. On change d'idée. Alors que ce soit vous ou l'autre personne. Ici. On veut se réconcilier. En tout cas. On change d'idée. On ne veut pas. On ne veut pas se séparer. En tout cas. On veut se retrouver également. Ici. On parle de. Suite à une période de repli sur soi. Suite à une période d'isolement. Dans laquelle on s'est remis en question. Dans laquelle on s'est. On a essayé de trouver des éléments de réponse. Et bien on va retrouver de la tranquillité. Cette période est bénéfique. Cette période va vraiment vous apporter des jolis bénéfices. On retrouve de la paix. On retrouve de la tranquillité. On a fait le point. Par rapport à. On était dans sa vie. Par rapport à ce qu'on voulait mettre en place dans sa vie également. Et ici. Oui. On est en complète zénitude. On s'est dit. Bah oui. Je suis au bon endroit. Au bon moment. Ok. Je suis peut-être célibataire. Ok. Je viens de me séparer. Ou super. Mais je suis exactement dans la relation où je suis. Où je suis en relation. Mais pas vraiment dans la relation qui me permettrait de m'épanouir. Donc ici. Vous allez être zen par rapport à ça. Vous savez que vous allez devoir prendre des décisions. Par rapport à ce que vous vivez. Par rapport à ce que vous voulez vivre également. Donc ici. Vous allez être totalement en paix avec vous-même. Et par rapport aux actions. Vous allez mettre en place. Parce que vous êtes un guerrier et une guerrière. Vous ne baissez pas les bras. Et vous allez être dans quelle direction où vous voulez aller. Pour votre bonheur. Voilà pour vous amis scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. Surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker. De partager. Et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis scorpions. Une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous les poissons. Ici. Quel est votre message ? Quelle pierre a un message pour vous ? Eh bien. C'est le ver libyque. On parle de manifestation. Je suis un être créateur. Capable de manifester de façon illimitée. Bah oui. Comme nous toutes et tous. Nous sommes capables de manifester de façon illimitée. Il suffit de croire en soi. Il suffit de croire en son pouvoir de manifestation. En son pouvoir de visualisation. Pour attirer à soi. Pour créer aussi ce qu'on veut vivre également. Donc ici on parle de manifestation. Il est temps d'attirer à vous ce que vous voulez vivre. Il est temps maintenant de vivre vos rêves en fait. Donc allez-y. Ayez confiance en vous. Et créez. Créez la vie que vous voulez au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire. Bah il serait peut-être temps de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Parce que si vous voulez vivre, vous créez une vie de couple, une vie de famille. Bah il faut vraiment ouvrir votre coeur. Et vraiment aller vers la rencontre des autres. Parce que c'est pas comme, c'est pas en restant sur, dans votre coin que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc ici, bah vous êtes en début de relation. Bah créez le couple que vous voulez voir évoluer. Que vous voulez voir progresser. Dans lequel vous voulez vraiment vous épanouir aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Créez aussi peut-être la rupture. Parce que si vous vous sentez plus bien au sein de votre relation. C'est peut-être à vous de prendre l'initiative aussi. Bah pour créer. Bah peut-être déjà une communication. Pour pouvoir échanger. Pour voir ce qui va pas. Si les choses peuvent s'arranger. Et si vous voyez que ça peut pas s'arranger. Bah d'en tirer les conséquences. Et d'en tirer les actions aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc il est temps maintenant de créer. De manifester. Ce que l'on veut vivre. Ce que l'on veut voir se mettre en place dans sa vie. Pardon. Pardon. Donc ici on vous dit oui. On vous donne un accord. Ici l'univers vous dit oui. Oui. Tu vas rencontrer quelqu'un. Bientôt si tu es célibataire. Oui. Tu es avec la bonne personne à l'heure actuelle. Pour vivre ce que tu as à vivre. Pour vivre ce bel amour. Oui. Tu dois te séparer si tu le ressens comme ça. Si ton intuition te dit que c'est plus possible. Tu ne peux pas continuer à vivre ce que tu es en train de vivre. Donc oui. Écoutez-vous. Ici on vous dit oui. Peut-être que vous avez une question. Avant d'écouter la vidéo. Avant de regarder la vidéo des... Le timing des poissons. Excusez-moi. Voilà. Ça va mieux. Donc ici. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas... Vous n'arrivez pas à communiquer certaines choses ici. Amis poissons. Donc ici. Vu la voix que j'avais enrouée. Il y a peut-être des choses qui sont inexprimées. Il est peut-être temps de vous ouvrir. Il est temps de manifester une communication. Avec la personne qui vous intéresse. Avec votre autre si vous êtes en couple. Peut-être qu'ici il est temps de provoquer aussi. Peut-être une communication. Un échange. Avec peut-être quelqu'un avec qui vous venez de vous séparer aussi. Peut-être pour avoir des explications. En tout cas pour terminer et clôturer l'histoire de manière propre. Également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc oui. Il est temps de communiquer. En tout cas ici on vous dit oui. Peut-être qu'avant de regarder cette vidéo. Vous avez peut-être une question. Si c'est un oui que vous attendiez. Vous avez votre oui. Pour d'autres. Si vous n'attendez pas un oui. Mais vous avez un oui. Ben voilà. C'est la réponse. Oui. Il y a un accord. On vous dit peut-être que oui. Vous devez accepter une situation. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc on vous dit oui. Oui à quoi ? On va voir la suite. Oui. Oui. Il y a une attraction. Oui. Peut-être qu'ici vous vous posez la question. Cette personne qui m'attire mais je sens bien que cette relation n'ira pas plus loin que des sentiments. Ça va rester une passion. Ça va être une attirance charnelle. Ça va être quelque chose de très passionnel. En tout cas ça va être quelque chose qui va vous permettre de me reconnecter à ma sensualité. À ma sexualité. Donc on vous dit. Vous peut-être que vous vous posez la question. Cette personne me fait envie. Elle m'attire. Je sais que c'est quelqu'un que je désire. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ? Ben vous avez la réponse. Oui. Allez-y. Allez-y. Surtout si ça fait quelque temps que vous êtes célibataire. Vous rencontrez cette personne. Elle n'est pas mise au hasard sur votre chemin. Cette personne est là pour vous permettre de vous reconnecter à votre séduction. Elle est là pour vous permettre de vous reconnecter à votre sexualité. Au plaisir de plaire. Au plaisir de ressentir des sensations également. Donc oui. Allez-y. Il est temps maintenant d'aller vous faire plaisir. Il est temps de vous reconnecter à votre sexualité. Votre sensualité. Ici. Peut-être que vous êtes en début de relation. Et on vous dit oui. Avec cette personne. Il va y avoir vraiment un bon lien au niveau sexualité. Au niveau charnel. Vous allez vraiment pouvoir construire quelque chose. Parce que des fois la sexualité entre deux personnes n'est pas forcément évidente. Il faut aussi beaucoup communiquer. Pour pouvoir aussi savoir ce qui fait plaisir à l'autre. Savoir dans... Qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce qui permet à l'autre de s'épanouir aussi. Donc ici oui. Vous allez mettre les choses en place. Et ça va vivre quelque chose de vraiment torride ici. C'est ce qu'on me dit. C'est vraiment une belle passion. Et tout va être vraiment... Vous allez vraiment avoir vraiment envie l'un de l'autre. Et ça va vraiment... Si vous êtes dans une relation qui est faite pour durer. Ça va vraiment cimenter votre couple. D'accord ? Donc ici ça va être quelque chose de supplémentaire. Qui va vous permettre de vous épanouir dans votre relation. Ici on parle de quoi ? On parle de réconciliation, de retrouvailles ici. Donc peut-être que certains, c'est un autre, vous avez décidé... Vous avez désiré vous réconcilier avec un ex-partenaire. Ou peut-être la personne avec qui vous étiez en break à l'heure actuelle. Donc ici on parle de retrouvailles. Donc peut-être que vous allez retrouver une personne que vous avez aimée. Quand vous étiez jeune. Ou en tout cas quand vous étiez un jeune adulte. Peut-être que vous êtes encore dans les jeunes adultes. Peut-être que non. Que c'est peut-être un amour d'adolescence. En tout cas ici il va y avoir des retrouvailles. Il va y avoir des réconciliations. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez où vous vous situez par rapport à ça. Ami Poisson. Mais c'est quelque chose de bon. Peut-être que c'est quelque chose que vous espériez aussi. Peut-être que vous espériez avoir des nouvelles d'une personne. Mais des fois on espère. On se dit tiens on y pense souvent. Alors j'aimerais bien savoir avoir des nouvelles de cette personne. Donc de toute façon si c'est bon pour vous. Si vous êtes destiné à avoir des nouvelles de cette personne. On vous remettra cette personne sur votre route en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas c'est plutôt sympathique. Ici on vous dit qu'il va y avoir de la communication. Il va y avoir des échanges. Il va y avoir des appels. Il va y avoir des discussions. Vous voyez au début je vais l'en voir. Je vous ai dit il y a des choses qui ne sont pas dites. Ça y est. Alors il y a des choses qui vous piquent la gorge quand même. Ici surtout par rapport à des réconciliations. Peut-être à des retrouvailles aussi. Là ici il va y avoir vraiment beaucoup de discussions. Il va y avoir vraiment beaucoup d'échanges. Et pourquoi je reviendrai avec toi ? C'est toi qui m'as quitté. Pourquoi tu veux renouer avec moi ? Qu'est-ce que ça cache ? Pourquoi je te ferai confiance ? Donc il peut y avoir ce genre de questions. Il peut y avoir ce genre de revirement également. Vous voyez comment ça peut correspondre pour vous. Mais on est dans des énergies comme ça. On veut comprendre. On veut savoir. On veut savoir surtout si on peut faire confiance à l'autre personne. Donc ici oui. Avant de prendre des décisions par rapport à une réconciliation. Ou par rapport au fait de rencontrer quelqu'un. De retrouver quelqu'un. Il va y avoir quand même des sacrés échanges. Il va y avoir de sacrées communications ici. Ça ne va pas se faire comme ça. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc oui. On va peut-être négocier certaines choses aussi. Donc ici on vous dit quoi ? On vous dit oui. Oui il va y avoir des retrouvailles. Oui il va y avoir des réconciliations. Donc si vous espériez ici vous réconcilier avec un ex-partenaire. On vous dit oui. Ça va se passer pour certains d'entre vous. Ça ne va pas se passer pour tous ceux qui veulent se réconcilier avec leur ex. Mais en tout cas pour certains d'entre vous. Oui ça pourrait se passer. Oui il pourrait y avoir des retrouvailles. Oui il est temps de pardonner aussi. Pardonner certaines situations. Pardonner à certaines personnes. Et surtout de vous pardonner. Pardonner oublier non. Il ne faut pas oublier. Pardonner oui. Mais oublier non. Comme je dis toujours. Ce n'est pas parce que vous pardonnez que vous devez oublier. D'accord ? Donc oui il est temps. Il est temps de tout ça. D'accord ? C'est plutôt une jolie énergie pour vous amis poissons. Il est temps de passer à autre chose en fait. C'est ce qu'on vous dit. Il est temps de passer à autre chose avec le pardon. Pour la réconciliation. On vous dit oui. Vous allez pouvoir vous réconcilier. Alors qui vous dit réconcilier. Ça peut être rester amis en fait. On s'explique une même fois pour toutes. Et ok on reste amis. Ça ne veut pas dire forcément retourner aussi. Bon. Certaines retourneront ensemble. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Ici on vous parle de désir et de passion. Donc il peut y avoir des échanges. Alors comment ça se passe des sextos. C'est ça. Des échanges assez hautes. Assez calientes. Mais c'est pour entretenir la passion. C'est pour entretenir le désir. Mais je pense que vous n'avez pas besoin de ça. Parce que je pense que vous êtes très très attirés l'un vers l'autre. Et c'est quand même des rencontres toujours très épicées. On va dire. Très calientes. Donc ici oui. Il y a beaucoup de communication par rapport au fait qu'on a envie de l'autre. On entretient la sensualité. On entretient le désir aussi. Par les échanges. Par la communication. Et vous avez totalement raison. C'est ce qu'il faut faire. Donc voilà. Pour vous amis poissons. C'est plutôt des sacrées énergies. Vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez dans quel contexte cela peut vous parler. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker. De partager. Et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis poissons une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.